et nous sommes repartis à toujours des quelques petits ralentissement quand ça charge bon moi ça charge directement honnêtement c'est cool ça charge directement la partie en en tout cas donc la dernière fois on avait ouais on doit aller à la salle de contrôle maintenant pour est-ce qu'on a rétabli l'orbite du Ichimura je sais plus si on avait fait ça je sais qu'on a redémarré les moteurs on est là oui oui il y a ça il y a ça à ramener je vais voir trouver la planque de caine sur le pont de forage oui ça aussi faudra qu'on le fasse mais je pense pas que ce soit encore là on est à la station du tram les moteurs sont de nouveau en marche mais sans canon de défense on va se faire pulvériser par le champ de débris qui gravite autour de la planète il faut que je retrouve un monde sur la passerelle ah yes c'est la partie où on prend les canons et on va tirer sur les trucs c'est marrant non alors ouais on n'a plus trop par contre de non ça va en fait je dis on n'a plus trop mais on a quand même des munitions on a trois points ok on est prêt et l'armure que j'ai apparemment c'est pas de l'armure qu'on c'est une armure cosmétique qu'on a on changera un peu d'armure je me suis dit tiens pourquoi pas tout simplement changer d'armure quand on quand on trouve un lieu pour pouvoir le faire oh le bruit quoi on a de la stase on a de la vie tout est bon on devrait nos chances de survie ils sont élevés pour le moment ça commence à commencer je pense que c'est parce que on est on commence à à être un problème en fait pour le marqueur pour le ah merde marqueur c'est en anglais c'est quoi en français monolithe voilà pour le monolithe et je crois que là il commence à essayer autre chose en fait vu que on crève pas des créatures là le monolithe décide de faire autre chose donc d'utiliser nickel ou hydro non hydrazine gélifié donc ça maintenant on a les les munitions et on a ça en plus 11500 hydrazine gélifié j'imagine que ça doit les ralentir je suis sûr que ça les ralentis gélifié ça doit être une sorte de gel napalm du type napalm et ça doit se se coller aux ennemis et ralentir on va le prendre parce que ça fait quand même un point à chaque fois donc c'est jamais perdu très bien par contre on a un peu plein donc on va faire déplacer déplacer là aussi par contre il faut qu'on ah ouais 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 on a aussi le on commence à avoir beaucoup de choses à tirer ça avant on commence à avoir beaucoup de choses dans l'inventaire mais j'avais dit qu'on voulait changer l'armure du coup on peut pas revenir à l'armure de base genre genre comme si on avait pas mis de spécial parce que là c'est l'héritage en fait qu'on a il faut penser il n'y a pas de moyen je pense que quand on pourra la passer au niveau 3 on pourra repasser sur l'armure de base je crois mais ouais non il n'y a pas une façon de revenir aux skins de base j'ai l'impression c'est un peu bête parce que si je fais ça à déséquiper à ça tu non non c'est bon on peut faire ça alors ça va il ya une option mais bon du coup celle est un peu bizarre ils auraient dû mettre l'option avec l'armure de base comme ça je m'aurai directement compris quoi ok ça marche voilà ça c'est l'armure qu'on est censé avoir elle ressemble énormément c'est juste qu'elle a le le plus de cuir et tout ça parce que vu que c'est la nouvelle armure qui est redesignée et tout ça de de dead space remake j'ai envie de la garder pour le moment et après on mettra les skins on fera un peu ce qu'on veut bon ça fait simplement une ligne de libre ouais ça ça ira alors hop ça fait longtemps que j'ai pas passé un aussi bon moment dans un jeu d'horreur alors maintenant ils auraient dû après c'est pas obligé mais j'aurais bien voulu avoir la version dead space 3 pour les endroits là genre qui nous montre le l'objectif principal qui nous montre les stations et tout ça ça aurait été cool du coup je suis obligé de regarder la map alors la légende c'est quoi déjà l'établi oui c'est le ok c'est ça est-ce qu'on a un établi pas loin ça m'étonnerait la droite c'est quoi ça là-bas c'est la stase et c'est quoi le machin électrique le disjoncteur non je sais plus trop où il ya un établi bon on va se débrouiller sans non c'est pas grave ok on retourne à la station du trap il y avait un truc aussi dans l'original en anglais le tramway il est super il est il est moche mais dans le sens où il fait peur et tout ça genre c'est un tout petit truc on dirait une voie on dirait un cercueil j'ai envie de dire dire un cercueil c'est une boîte de conserve le machin il était pas comme ça dans l'original il était plus plus agréable en fait à regarder et surtout être dedans quoi on dirait des des eaux qui sortent en fait d'une carcasse d'une boîte de conserve c'est ouais ouais c'est bien c'est bien immonde enfin tout est très métallique écoutez c'est moche mais moche dans le sens pas genre mal fait hein c'est moche ça inspire pas confiance quoi c'est comme Event Horizon honnêtement mais ce que je voulais dire c'est que le début de chaque chapitre vous prenez l'allèle de chaque chapitre en version anglaise ça disait une phrase assez intéressante dans le jeu original après je sais pas si ça marchait en français par contre alors nous on est là donc on est au forage ah attends parce que nous on doit trouver un truc au forage on va prendre le kine sur le pont de forage lieu pont de forage Nicole voulait l'aide de certains kine pour faire le lien entre l'épidémie et le monolithe elle pensait que kine se trouvait quelque part sur le pont de forage donc c'est le pont de forage où on est ou c'est là ? j'en garde, chargement, salle de contrôle pôle médical passerelle ah merde vous pensez que j'ai loupé un truc ? on ne peut pas atteindre le pont de forage méta scientifique non je pense que de toute façon j'ai bien visité je pense que c'est lié derrière c'est bloqué derrière un niveau de carte peut-être on va avancer pour le moment au pire je reprendrai des sauvegardes si jamais on a trop avancé je sais pas ah ouais non mais c'est c'est pour les claustrophobes ici c'est bien vous passez un bon moment quoi pire qu'un bus pire qu'un train, un tram arrêt imminent, passe frêle ok go isaac, je vois les canons de défense ils sont dans un sale état j'ai besoin de votre aide je ne perdrai pas l'ichimura pas maintenant l'ichimura amonde ? ou le monolithe ? l'artefact qu'ils ont trouvé ? pas de ça avec nous la CEC était au courant pour le monolithe depuis le début, pas vrai ? c'est pour ça que vous êtes ici, non ? on n'envoie pas l'ichimura pour une opération de minage secrète mais pour une technologie extraterrestre ça se tient plus et perdre mon équipe, ça colle avec cette théorie peut-être arrêtez vos conneries on est dans un champ de débris il faut qu'on réactive la DEF ensemble ou c'est terminé alors retrouvez-moi au poste du capitaine Daniels ok je vais éplucher les registres du vaisseau je trouverai des réponses waouh ah l'ambiance quoi l'ambiance oh pourquoi il y aurait il y a un truc derrière ? il y a un truc derrière ? il y a un truc derrière ? ah ah j'aurais dû peut-être garder l'explosif pour lui en fait merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? ça va ça va et ouais, il y avait pas de ventilation là pour que tu rentres dedans un saloperé c'est pas pour prendre c'est pas pour prendre verrouillage, pourquoi verrouillage ? c'est vers la cryogénie ça marche ouais j'allais dire au début de la conversation les mecs genre elle quand elle dit vous voulez sauver l'ichimura ou alors sauver le monolithe et on est un peu dans l'ichimura en ce moment et le ah je me rappelle plus qu'Ellion je crois le vaisseau où on était au début il est un peu détruit donc si l'ichimura tombe et s'écrase on est dedans quand même on a pas de on a pas d'échappatoire là donc ça sert un peu à rien de se se mettre dans la gueule là notre but c'est de sauver le vaisseau du coup de nous sauver nous je me rappelle de ça je me rappelle de cette merde ça va pas être drôle non aïe 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 on va passer un bon moment alors on a un peu de pas grand chose quoi j'ai pas trop envie d'acheter des munitions je préfère limite les vendre et acheter des points de force on va racheter comme ça pour le moment il nous faudrait un établi par contre oh putain et oui le pont oh mon dieu mesures de confinement activées ça va ? au moins l'isolation et les systèmes de survie tiennent bon ouais trop bien c'est juste ici ouais ça se passe super bien ah là là jouasse hein jouasse demande de sécurité retrouvée sécurité répondez nous sommes pris d'assaut je répète le vaisseau est pris d'assaut on nous attaque ils ont plus quasiment plus personnel où est la tête Vincent on a besoin de la sécurité maintenant les flingues ne servent à rien merde c'est quoi ce truc aïe 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 on a un truc de Staz ou pas ? ouais ça va on a un on a un régène de Staz niveau 2 ascenseur verrouillage on descend j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des sauvegardes vraiment partout je m'en rappelais pas qu'il y en avait autant dans le gros attends marche ce truc ? ouais ouh Isaac désolé putain vous m'avez fait peur non non gardez ce fusil à portée qu'est ce que c'est ? celui qui m'a attaqué j'ai réussi à le piéger là dedans bien joué ok son visage j'hallucine ou quoi c'est tienne vous pouvez plus rien pour lui à mode vous avez raison je devrais et puis merde qu'est ce tu fais ? ah l'éjecter ok j'ai passé le sauvetage 47 lancé j'ai passé des années avec lui et Johnston aussi elle au moins elle s'est pas transformée en monstre on va arranger ça à Monde pour eux ouais ouais elle s'est pas transformée en monstre mais bon elle a mal fini aussi je peux tenir cette position un moment sauf si d'autres astéroïdes nous tombent dessus alors qu'est ce qu'il y a ? autorisation d'accès exécutif alors code durée d'octroi bénéfice de Warren et Karn un accès exécutif à bord de l'USCG un chimorage c'est qu'il soit annulé par le capitaine Mathius vous pouvez sécuriser votre règle et n'autoriser aucun accès des zones restreintes à code séparé de votre étranger les systèmes administrateurs ne font pas grand chose nous pourrions rediriger le courant qui leur est dédié faudrait que je rebranche le panneau électrique mais ça relancerait les canons de la DEF bien ok Isaac, concernant ce qu'a dit d'Amiens je sais rien sur des extractions illégales ni sur le monolithe je le jure je suis là que pour la mission de réparation écoutez je vous connais pas assez bien à Daniel C vous pour en juger mais la CEC était forcément au courant pour le monolithe l'entreprise peut-être mais ce genre de merdier va au delà de mes autorisations on en discutera plus tard il faut trouver un moyen de descendre jusqu'à ces panneaux électriques vous pourrez rétablir les ascenseurs vers l'atrium depuis la sécurité vous aurez accès à tout j'ai trouvé une carte de cadre de la CEC je veux augmenter vos autorisations merci vous avez déjà augmenté les vôtres ? ouais, juste au cas où ok on va pas avoir consulté merci j'aimerais rencontrer de toutes les vôtres j'ai entendu un truc là-haut un gros truc faites attention à vous ça marche, merci l'observation est un patient particulier nous serons peut-être précieux pour comprendre ce que à quoi nous avons à faire ici ok c'est à Kain en fait ouais il faut absolument trouver Kain ok ok niveau 2 très bien merci activer les ascenseurs c'est quoi ça ? ah c'est un hologramme ok c'est le truc qui projette l'hologramme en fait la caméra ça marche donc je suis venu ici juste pour que tu m'augmentes mes autorisations vous devez réactiver les ascenseurs depuis la sécurité ah le rig de l'équipage l'excès général c'est pas assez le rig de l'équipage nécessaire trouver le rig de Volcle ah oui on l'a ça responsable du hangar ok trouver le rig de Bailey opérateur des communications trouver le rig de Benson responsable du tram trouver le rig de Hall lieutenant commandant Dallas responsable du forage autorisation requise débloquée secondaire débloquée cool oh c'est que du secondaire si on répare pas les canons de la DEF je vais piloter un nuage de débris ouais 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 quasiment certain que ça ça existait pas tous les rigs à récupérer et tout ça là en secondaire je suis quasiment certain que ça y était pas ah mais putain mais si on peut bouger la caméra je suis con mon débile c'est sûr qu'on peut bouger la la carte je me suis dit c'est un peu débile qu'on puisse pas bouger la carte ok donc méthode scientifique il y a kind autorisation requise donc trouver le rig de Rousseau on peut faire Rousseau on peut faire White si je fais ça rique de Rousseau je trouve probablement dans l'ingénierie on peut retourner dans l'ingénierie parce que maintenant on a niveau 2 en fait ok de toute façon ça c'est des capsules d'éjection on est d'accord on s'en fout d'ici ah bah voilà on peut faire du secondaire let's go cool là on a des niveaux 2 on peut revenir en arrière parce qu'on a beaucoup de trucs on a beaucoup on a des caisses à ouvrir des casiers à ouvrir on a des portes à ouvrir on a plein de trucs donc là on va pouvoir se balader un peu ça fait plaisir ça du coup on retourne au tram je crois ouais on va ignorer ça pas à moins que ça nous fasse passer par là non 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 ça c'est pour la suite qu'est-ce que c'est que ça ? oh merde ok ok anomalie dangereuse défectée une quarantaine activée amenez les grenades salope ah attend je crois qu'il faut aller derrière ah me crache pas dessus je pense qu'on peut lui renvoyer les les trucs mais je sais pas trop où tirer en fait merde euh bon bah tu m'emmerdes en fait voilà voilà tu m'as coûté un peu plus de quarantaine levé tu m'as coûté un peu trop de munitions honnêtement euh euh et j'aurais pas du me faire toucher aussi euh et j'aurais pas du me faire toucher aussi c'est une mutinerie le monolithe doit revenir à notre église quoi qu'il en coûte bon sang Ben s'il te plaît écoute toi l'ishimura est en crise tu nous as isolé en vertu de l'article 5469 je sous-signé le docteur Terence Kine déclare le capitaine Benjamin Matthews inapte au service espèce d'hérétique arrêtez le Ben t'es pas toi même laisse moi t'aider bande de 13 relâchez moi c'est mon vaisseau ah il l'a tué ouh la vache vous l'avez vu j'ai essayé de l'aider vous avez tué le capitaine on doit vous arrêter ne fais pas ça si les autres membres de l'église m'attrapent stop sécurité ouais donc le capitaine lui-même il faisait partie de l'hyptomologie je sais plus quoi ok donc on a eu ça alors sp1 ça fait quoi donc sp1 c'est hydrazine gélifiée donc les murs de feu brûlent beaucoup plus longtemps on a toujours pas testé le mur de feu j'ai toujours pas tiré en fait en mur de feu donc on va tester on a 5 points ah bah tiens vu qu'on s'est fait toucher et qu'on est dans la vie on est en jaune on pourrait faire ça ça ferait 3 points donc on augmente la zone de stase on augmente l'oxygène parce que honnêtement l'oxygène on en a besoin et on augmente les pv comme ça on est full pv voilà tout va bien maintenant on en a plus de 2 donc 2 je me demande si ça augmente les dégâts de l'explosion aussi parce que l'explosion elle est quand même très très puissante de base la scie est pas mal mais je suis pas trop fan honnêtement j'aime bien le lance flamme au final je trouve qu'ils l'ont bien fait parce qu'il a quand même un pouvoir d'arrêt tout compte fait parce que moi je suis sûr que dans les anciens dead space il y avait zéro pouvoir d'arrêt au lance flamme là ça leur fait quand même des gros dégâts et la plupart du temps ils tombent assez vite donc euh je dirais bien d'augmenter les dégâts et euh mettre quelques points là dedans en fait le fusil d'assaut il est très très bon pour l'explosion pour le lance min ça c'est ça y'a pas y'a rien à dire c'est juste ça en fait c'est pour ça que je l'utilise le cutter à plasma bon bah c'est l'arme de base hein évidemment euh après comme j'ai dit la barre de cartouche est-ce que c'est vraiment utile la barre de cartouche ça montre qu'on s'y aura la capacité en munitions ça nous permettrait aussi d'avoir moins de place dans l'inventaire ça peut nous coûter genre capacité recharge sp2 puis après on peut faire du dégâts là puis après encore du dégâts là aïe 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 c'est embêtant d'être limité comme ça ouais on peut faire ça voilà capacité recharge et capacité en munitions je pense au début je disais ouais non ça sert à rien enfin ça sert à rien ça sert pas à grand chose mais en fait c'est vrai que bon on va on va attendre pour le moment on va attendre et puis en plus je viens de recharger le cutter donc les munitions sont pleines donc euh ça serait bien de le vider c'est quoi ça ? activer les ascenseurs Ascenseur de l'atrium activé ok très bien ouais ouais faut faire les canons de défense maintenant on verra ça après ouais on verra ça après bon direz go go secondaire ah ça habilitations confirmées avec elle euh F700 très bien voilà on a de la place euh ouais on va devoir utiliser ça un peu donc là on est parti pour trouver le rig de Rousseau euh ah niveau 2 habilitations confirmées ouh ça y'a personne voilà euh c'est bon ouais on a des conducteurs à vendre c'est bon donc là retour au tram Et l'ingénierie je crois Est-ce que le rig se trouve à l'ingénierie Ça va c'est fun C'est fun c'est fun Alors responsable de l'ingénierie Donc c'est bien à l'ingénierie qu'il faut aller C'est le responsable de l'ingénierie mais est-ce qu'il se trouve à l'ingénierie Pour trouver un nombre d'ingénierie Ok ça marche Alors Hangar, chargement, forage, verrouillage, ingénierie Et il y a le petit Le petit icône pour dire qu'il y a des missions secondaires Ah c'est cool Ah j'aime beaucoup comment Comment ça se déroule en fait C'est vraiment cool Vraiment bien fait Il est bien le tracking Pour savoir où on va et tout C'est vraiment pratique J'ai toujours beaucoup aimé ça dans Dead Space Ça a toujours été super utile Comme je dis c'est jamais le truc de base Genre ouais ça aide pour trouver Où on doit aller et tout ça Ouais mais pas que en fait Ça aide pour le secondaire Ça aide pour savoir si on va vraiment vers la fin du jeu Enfin voilà c'est super utile Euh un truc derrière moi Faudrait augmenter ses dégâts pour que On puisse tuer avec une seule fille en fait Je pensais qu'on allait pouvoir couper des parties Et après genre attraper Attraper comment ça s'appelle Une griffe mais en fait non Ok niveau Ah attends niveau 3 Nous on a combien niveau 2 Bah comment tu veux que je fasse ça moi Trop bizarre Pourquoi ça me dit que je peux Si je suis niveau 2 et pas niveau 3 On va voir on va regarder Aucun courant Merde Ah le courant c'est à l'extérieur Non Je me rappelle Parfois on passe C'est bizarre Pourquoi ça me dirait Que je peux passer Oh merde Merde Tu parles de gâcher les munitions là Il faut on fait tout ça pour rien là T'es sans déconner T'es sans déconner Oh voilà en plus tu me f... Eh 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 What the fuck Oh T'es avec tout ça Oh Oh j'ai pas de stade Il y a une recharge Ah j'ai pas envie d'utiliser un objet Oui bah oui Ici il y a une recharge Elle est de l'autre côté Ah 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 Attends c'est en vie ça ? Non c'est le truc que j'ai tué Euh Euh Je suis en train de me perdre J'ai l'impression que je fais tout ça pour rien Juste parce que le machin avait pas de courant quoi Je suis en train de faire de la merde Ouais en fait je le prends en le sens inverse parce qu'il y avait pas de courant sur la porte Niveau 3 mais je vais pas pouvoir y accéder C'est un attrape-couillon en fait Habilitation de sécurité de niveau 3 requise Ah Ouais non c'est bien ce qu'on pensait C'est quoi ? Perde mon temps C'est bien Voilà Euh Changer de mission Entrer sur la carte Merde On a reçu cet objectif Bon de toute façon on va y revenir un jour ou l'autre ici Donc euh Par contre est-ce qu'il y a pas des boîtes Bon de toute façon Je pourrais recharger la sauvegarde en fait Avant qu'on parte Mais bon Parce que de toute façon on va y revenir un jour ou l'autre ici Donc euh C'est pas euh On va dire que c'est pas perdu quoi C'est pas perdu Je pense pas que les monstres genre reviennent à l'infini Genre les monstres sont là en fait Et puis point barre quoi Donc quand vous les avez tué vous les avez tué Quasiment certain de ça Y'a jamais Y'a jamais eu de monstres à l'infini en fait dans Dead Space A moins que ça soit bien sur des euh Des scènes spéciales hein Mais euh Mais si y'a les monstres à un certain endroit C'est juste parce que bah y'a de... Y'a quelque chose à faire Et puis après une fois qu'ils sont morts ils sont morts C'est juste que je me suis fait un peu défoncé Oh mon dieu Je peux passer ou pas ? Non Au vert Ouf 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 La porte est au ralenti Vous voyez ça en fait c'est... Je suis sûr que c'est des monstres Que vous êtes sensé avoir quand vous allez prendre le rig et que vous revenez en fait Quelle merde... Euh... Attendez on va faire un truc Faire un truc Faire un truc Euh... C'est très bon Alors ça déjà C'est pas là donc c'est à l'étage Parce que mon cutter est presque vide Euh... Euh... C'est la porte en face je pense Ou là... Ouais c'est la porte en face Mon cutter est presque vide donc on va augmenter sa capacité Donc on a dit qu'on voulait sp2 Donc on va faire ça Ça... 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 Et voilà... Prochain point on prendra ça Allez... Voilà ! On avait plus que... Une balle... Enfin une munition... Dans le chargeur... Maintenant on en a 13 Vache... Elle est creuvée encore une fois Notre Staz aussi est rechargée Très bien Putain de merde Je l'ai vu venir parce qu'on était un peu... Pour lui on pouvait pas le bloquer Oh mais il y en a des tonnes de bestioles ici Je l'ai vu venir quand il a pu nous cracher dessus Ça veut dire qu'on était pas assez proche On lui faisait pas de gros dégâts pour le stun en fait C'est pas grave Ah non il est plus là Ah non des fois il y a des bombes Des fois non Je sais pas c'est bizarre Ah c'est étrange Ils ont peut-être changé le... Ouais non je sais pas Ils ont peut-être changé le fonctionnement des monstres en fait Alors il y a peut-être un petit côté aléatoire Il y a peut-être un petit côté aléatoire mais du coup ça voudrait dire que bah faut faire attention avec nos munitions Parce qu'on est loin d'être illimité hein Et c'est loin d'être... Pour le moment on a pas eu besoin d'acheter de munitions aucune Mais tous nos points partent dans les améliorations en fait Après on en a un peu en réserve Donc euh... mais bon faut faire gaffe Bon Alors le rig de White C'est peut-être euh... Walter White De Breaking Bad Très bonne série Breaking Bad C'est pas une très bonne série C'est pas une très bonne série Alors du coup nous on veut retourner à la passerelle Attends... De toute façon on a pas grand chose hein On peut pas faire grand chose Il nous faudrait de l'autorisation niveau 3 En gros pour... Pour vraiment être libre d'aller partout Entrer sur la carte Ouais lui il est sûr Le bout de la passerelle Sixième étage Ouais ok on prend le... Le... L'ascenseur du centre Ok ça va Bon bah retour à la passerelle du coup on peut pas faire grand chose Ah je suis un peu déçu Je pensais qu'on allait pouvoir faire un truc mais là non Et ben non c'est pas grave Ca rappelle beaucoup Alien hein La musique La petite musique comme ça là Pour passer le temps des fois Le premier Alien Ah vous imaginez on devrait avoir un nouvel Alien Un nouveau film d'Alien Cette année normalement Arrêt imminent Pas frêle Ca va être marrant tient Entre Prométhéus et après Covenant Oh la vache Ah on va passer un bon moment Mais pas parce que ça va être des bons films Enfin pas parce que ça va être un bon film Je suis sûr de ça Je suis sûr de ça Entre les... Les acteurs Enfin pas les acteurs Les... Les rôles débiles des gens quoi Ah je suis sur une planète extraterrestre Pourquoi ne pas tout toucher Genre les plantes et tout ça Avec mes mains Genre sans gants Sans rien Oh y'a quelqu'un qui est infecté Bah tiens on va essayer de l'aider Faire une autopsie Ou l'aider médicalement Sans masque Sans rien Ah la vache Un truc débile pour vous pouvoir C'est ouf Bon du coup on revient A la salle principale La Covenant il m'avait fait péter un cap Le pire je crois que c'est le... Ah je spoil un peu Mais bon bah si vous avez pas vu En fait ça va pas vraiment vous spoiler Vous allez juste tout simplement Pas comprendre de quoi je parle Donc c'est pas... C'est techniquement pas un spoil Euh... S'il y avait un personnage Qui voit le méchant robot là Et il voit qu'il y a un problème Et tout ça Il vient juste de voir Un de ses collègues morts Alors genre décapités Ou je sais pas un truc comme ça Je crois bien Et après tu vois le creepy robot Qui dit Oh viens avec moi j'ai un truc à te montrer Oui bah oui bah suis-le Oui suis-le Tout va bien se passer Evidemment Donc là on a tu vois Une antenne de communication Et après là c'est pour... Lui c'est pour monter Et l'autre c'est pour descendre Je crois Ou là c'est l'inter... L'inverse Je sais pas Mais ouais Il y a des conneries comme ça dans Covenant Qui m'ont fait péter un câble quoi Incroyable Ne faisons plus qu'à... Ok... Oh étoile Accès général requis Accès général requis D'accord Donc euh... L'étoile c'est bien un pass en fait en lui-même C'est bien une habilitation en elle-même D'accord ok Ça marche Donc du coup il faudrait niveau 3 et étoile Ok je vais juste faire une toute petite pause et je reviens au carnet de retour Euh... Là vous avez des écritures Que vous pouvez sûrement déchiffrer avec euh... Avec l'aide de l'alphabet qu'on avait trouvé Mouais Prendre un screenshot au cas où ça m'étonnerait que j'essaye de le faire Allez C'est parti on avance On est dans un nouvel endroit Merde Ouh Sympa Voilà Pas mal le... Pas mal la boule Je voulais un peu tester la boule de feu là Le mur de flamme Pas mal pas mal Par contre euh... La vie là on va en chier Je regarde s'il y a pas des petites bestioles qui sont... Polées au mur Par contre euh... Tu m'as donné un objet toi ? Monsieur dégueulasse là ? Monsieur dégueulasse là ? Donc... Nous on doit aller là Donc là c'est quoi ? Euh... Alors disjoncteur, épuration d'eau ou canon de défense Merde Mais là on est en train de faire le... Le truc principal en même temps On va laisser l'épuration d'eau pour le moment On va voir un peu ce que ça fait On va laisser l'épuration d'eau pour le moment On va voir un peu ce que ça fait Il doit aller là Je pense qu'on est un peu bloqué par l'histoire Plan Plan de rig de mineur intermédiaire Oh ! Un plan de rig ? Genre une nouvelle armure ? Ça ? Non ? Bon du coup euh... On va suivre Si je... Si je mets le disjoncteur là Le canon de la déf ? Merde Dieu sait ce qui doit flotter en bas Et de un ! Il nous faut plus de puissance Mes deux systèmes devraient faire l'affaire D'accord Ça marche Euh... Là du coup là... Alors... Je sais pas si on a bien fait en fait Est-ce qu'on sait bloquer des choses ou pas ? Ça m'étonnerait Bon du coup on va changer de mission Parce que là... Là on est trop bloqué en fait par les... Les zones d'accès Là... Euh... Système électrique Système de forage Ok... On peut faire le système de forage On va suivre l'objectif Ça marche... Ouais... On est trop bloqué par les cartes d'accès Là... Donc on va simplement continuer à suivre l'histoire Ce qu'on doit faire principalement Il nous faut un... Est-ce qu'il y avait un truc là ? Non pas ça... Un magasin... Ah oui... L'autre ascenseur... D'accord... Bon on va continuer comme ça... Ah... Euh... Un, deux ou trois... Non on est au un... Il faut aller au deux... Danger... Pourquoi danger ? Pourquoi il y a un stickers danger ? Qu'est-ce qu'il y a de danger ? C'est un ascenseur... Un ascenseur qui souffre derrière... Ok... Évidemment... Évidemment... Wow ! Ah putain... Oh la vache... Ok... Bouge toi le cul... Wow... Est-ce qu'on peut avoir de l'oxygène ? Voilà... Ça va... Tout est super hermétique... Ça c'est cool... Ok... Je vais voir un peu... J'aime beaucoup l'effet... Ça aspire en fait les caisses et tout ça... C'est vraiment bien... Isaac... Je relève un risque d'électrocution sur le sol devant toi... Quoi ? Un blindage vieux de 60 ans... Je ne supporte pas bien les surtentions... Regarde où tu mets les pieds... Super... Là... Par contre là on a niveau 2... Habilitation confirmée... C'est quoi ça ? Le choc laser... Projecteur à énergie lourd... Tire principal... Coupe astéroïde... Coupe astéroïde... Coupe astéroïde... Charge et libère une puissant tir à laser... D'accord... C'est sympa, on va essayer de tester ça, parce que ça a l'air d'être la grosse arme laser en fait. Je vois ce que ça fait, donc on va essayer de tester ça si vraiment on a l'opportunité, mais on ne va pas le forcer de merde. Oh merde ! Oh ! Wow, ok ! Oh, ils l'ont complètement retravaillé en fait ! Ils l'ont complètement retravaillé, c'était pas censé faire ça ! Oh, ça tue ! C'est pas censé faire un tir laser en continu, enfin c'est pas censé, dans l'original c'était pas ça, c'était juste un tir en fait. Parce qu'à un moment, quand j'ai appuyé une fois, ça faisait comme une charge, je me suis dit bon bah ça c'est comme lancier en fait, ça charge et après vous relâchez, ça tire quoi. En fait non, ça fait un laser en continu et après vous avez le gros coup astéroïde là, ça fait un gros truc, ah c'est sympa. Ou alors attendez, j'ai peut-être fait le mauvais, non, non, si c'est bon, non, 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 le tir principal c'est un laser continu et après le coup astéroïde c'est un gros, gros boum, c'est vachement bien. Bon c'est un peu puissant par contre donc il faut vraiment, sur des gros trucs, c'est vachement bien. Niveau 2, on va aller là bas, on va visiter. Ah c'est cool. Parce qu'honnêtement c'était pas vraiment l'arme super intéressante dans le premier Dead Space. Même dans aucun Dead Space en fait. Moi j'aimais pas trop cette arme. Ok on a dû couper du courant. Ah ouais là on a ouvert cette porte en fait. Ouais ça a jamais été mon kiff en fait cette arme parce qu'il faut la charger, après il faut tirer. Au final vous faites plus de dégâts avec d'autres armes qui fait que tirer en fait. Vous avez pas besoin de charger quoi que ce soit. Mais là elle est top de chez top. Ouh c'est quoi ça ? Journal des quartiers de forage. Alors j'essaie de savoir à quelle vitesse ça se propage. Le pont de lancement a été le premier tout fait sûrement à cause du crash de cette navette. Une grande partie du pôle médical a déjà, est déjà envahi sa empire de rameur. Ouais donc il y avait une navette qui est revenue vers le vaisseau et qui s'est crachée. Il y avait sûrement des nécromorphes à l'intérieur. L'ingénierie ne va pas tarder à suivre. Pas de nouvelles de la zone de chargement et des communications. Alors je ne m'attends qu'à de mauvaises nouvelles. Notre plus grand espoir semble être le pont de forage. Dallas dit que l'infrastructure tourne encore. Mais vu la vitesse à laquelle ça va envahir la sécurité, je vous donne pas longtemps encore. Ça marche, ça marche. L'électricité un peu partout. Tu vas crever du feu ou pas ? Ouais. Ah je devrais vider le chargeur du cutter. Parce qu'on va débloquer le SP2 là. Et ça va permettre d'augmenter le chargeur. Donc j'imagine que ça va le remplir aussi. Donc ça peut être intéressant. Excusez-moi, j'ai des clés qui me crappent. Mais bon. Donc il faut que je tire, mais il ne faut pas que je le recharge. Alors, rediriger. Canon défense. Ah, pour la DEF, c'est pas la défense en raccourci, c'est la DEF. Ça doit être une défense, quelque chose. Ok, 8 balles. Non, 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 non. Tu veux mourir, s'il te plaît ? Non, on est un peu merdé. On a un peu merdé. Non, on va remettre le disque. Je me demande si les sortes de chauves-souris, là, dégueulasse, là, je pouvais réanimer les corps qui étaient suspendus. Parce que j'ai essayé de les tuer très vite, au cas où. On devrait se soigner, quand même. Je vais voir un peu la carte. Pas grand-chose, en fait. Ça, c'est... Ok, on a vidé les archives. J'aurais dû faire un peu de STAZ, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je voudrais aller à l'étage 3. Quand on est mal en point, je voudrais aller à l'établi. On va voir ce qu'on a débloqué. Donc, je sais pas trop. Pourquoi on ruisselle, comme ça ? On dirait qu'on est... Ouais. Oh, c'est peut-être le gel qui fond, en fait, sur notre armure. Je crois que c'est ça, en fait. Ouais. Parce que quand on est dans le vide, en fait, il y a de la glace qui se forme sur notre armure. Je sais pas trop si c'est logique. Mais après, ça fond. Oh, pardon. Putain de merde. J'aurais pu me faire bouffer la gueule. Enfin, bouffer les fesses, surtout. Alors, il nous faut un établi. Genre d'urgence, qu'on puisse augmenter le cutter. Euh... Oh mon dieu. Oh mon dieu, ok. C'est quoi ça, un enregistrement ? C'est sûrement le monolithe qu'ils ont trouvé. Ils sont identiques. Oh. Ce monolithe, c'est le symbole de l'église d'unitologie. Je savais pas que t'étais croyant, Isaac. Ma mère l'était. Mais si, ils ont trouvé ça sur une planète extraterrestre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'unitologie manigance quelque chose ? L'unitologie, c'est de la merde. De A à Z. Ah, ça je crois qu'on a jamais eu d'informations sur les parents d'Isaac. Genre, je suis quasiment certain qu'on avait strictement rien du tout. Donc apparemment, sa mère était croyante de l'unitologie. Donc Isaac en sait pas mal sur l'unitologie déjà de base. Intéressant. Et du coup, c'est vrai que ça aussi, je me suis toujours demandé, c'est qui qui a pris le symbole en fait ? Est-ce que le monolithe, il a pris le symbole de l'unitologie ? Parce que vu que c'est des entités en fait vivantes et tout ça. Ou alors c'est l'unitologie qui a pris le symbole. Enfin, on a fait son avatar quoi. Bah du coup, apparemment, l'unitologie... Enfin après, je crois qu'ils avaient trouvé un... Non, ils avaient trouvé un monolithe. Dans Dead Space 3, on apprend qu'ils avaient trouvé un monolithe il y a des centaines d'années. Genre avant Isaac en fait. Donc c'est pour ça que l'unitologie a ce symbole-là. Mais oui, parce qu'ils avaient déjà trouvé un monolithe avant. Je crois que c'est ça. Unifié vers Dieu. L'unitologie est-elle un nouvel espoir ou une arnaque de plus ? Si vous vivez sur Mars depuis 200 ans, vous allez peut-être manquer le mouvement religieux qui connaît la croissance le plus rapide de l'histoire. L'unitologie compte des milliers d'adeptes, parmi lesquels de puissants PDG et hauts fonctionnaires. Elle revendique 78 milliards de dollars d'actions dans les sociétés multinationales et possède deux des plus grandes institutions financières terrestres. GPSG, finance et unitas énergie. Mon dieu, il y a beaucoup à lire. Depuis ses débuts, en tant que culte de la personnalité, l'unitologie est devenue une religion respectée et établie. La plupart des gens connaissent les bases. Il y a 200 ans, Michael Atman, géophysicien suspecté... Ah, je crois que c'est le début de Dead Space 3, ça. A relever ce que prétendait être le plus grand secret jamais gardé par le gouvernement terrestre. La découverte d'un artefact ou monolithe qui a prouvé de façon irréfutable qu'il existait une vie extraterrestre dans l'univers. Oui, je crois que c'est ça, le début de Dead Space 3, ça. C'est il y a 200 ans. Le gouvernement a qualifié Atman... Enfin, l'intro, là. Mais ses affirmations ont suscité l'attention et sa mort mystérieuse peu après n'a fait qu'alimenter cet intérêt entraînant des protestations civiles et des demandes de réponse. Les unitéologues pensent que le monolithe contenait un code, la clé de la vie éternelle, par la connaissance et l'ascension vers le ciel. Lui, c'est qu'il faut mourir d'abord. On dit que le gouvernement cache le monolithe quelque part pour se garder ses secrets dans tout l'espace humain. Les unitéologues louent le martyr d'Altman et attendent le jour où Dieu viendra les emmener dans leur nouvelle vie au-delà de la mort. Tout ça a l'air plutôt inoffensif, mais comme toute secte, il y a un côté obscur. Oh, Dieu ! Les unitologues sont hiérarchisés dans l'église. Personne n'en parle, mais la plupart de ces détracteurs pensent qu'il y a au moins trois rangs au-dessus des initiés qui représentent la plupart des croyants. A chaque nouveau rang, le fonctionnement interne et les recherches de l'église sont un peu plus révélées. Et ces rangs sont atteints par un critère simple, donner de l'argent et du pouvoir à l'église. Vous pensez déjà que prendre tout votre argent est de mauvais signe ? Sachez que l'église existe également de ses membres qu'ils donnent leur corps après leur mort. Pourquoi ? Que font-ils d'eux ? Tout le monde refuse d'en dire plus. Et toutes les tentatives d'infiltration dans la secte restreint ont échoué. Si on réfléchit à cette idée de transformation et de renaissance, nous serions sans nul doute insatisfaits de leur réponse. Une remarque persiste également à dire que l'église finance un programme secret de construction spatiale. Certains prétendent avoir vu cette flotte. Aucune preuve matérielle n'a jamais été fournie, mais il s'agirait de vaisseaux mausolées qui malgré leur taille énorme suite à la page 94. C'est parce qu'ils recréent des monolithes, en fait, je crois. Du coup, des vaisseaux mausolées. Je crois qu'on en voit dans les autres Dead Space. Je crois que dans deux, à un moment, on est dans une église géante. Je crois que c'est sur un vaisseau ou une station. Je ne sais plus trop. C'est marrant, ouais. Il y a beaucoup plus de liens, en fait, avec Dead Space 2 et 3, quoi. C'est très bien. Il rajoute beaucoup d'histoires par rapport à Dead Space 2 et 3. Parce que le 1, au final, il n'explique que dalle, hein. Il faut être honnête, hein. Le 1, il n'explique que dalle sur l'unitologie. Il n'explique rien du tout sur les pouvoirs du marqueur et tout ça. Enfin, du monolithe. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Ce n'est pas développé, tout ça. Mais après, est-ce que le jeu a besoin de développer ça à ce moment où le jeu est sorti ? Non, pas vraiment. Ce n'était pas vraiment le but et le point important de l'histoire. Le point important de l'histoire, c'était Isaac qui essaye... Oh, il y a un truc, là. C'est Isaac qui essaye de survivre, quoi, tout simplement. Ah, attends, attends. Ah ! C'est Isaac qui essaye de survivre, tout simplement, en fait. L'histoire de Dead Space 1. Mais là, du coup, vu que c'est remake et le personnage parle, il y a beaucoup plus de choix, il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de choses à développer. C'est vraiment, vraiment bien. Et pour ceux qui connaissent, du coup, vous passez un bon moment, comme moi, parce que... vous apprenez plein de choses, en fait. C'est vraiment fun, c'est vraiment fun pour ceux qui connaissent Dead Space. Alors, chargeur personnalisé du VBSI. On va les sauvegarder. Donc, ouais, très content de ça. Très, très content de ce qu'ils ont fait pour le moment. Alors, du coup, on a fait ça, hein. Ouais, ça, c'est la salle de repos démoniaque, là. Ok, voilà. On a ça, pour faire péter les choses, si on veut. Qu'est-ce que je rêverais d'un établi ? Oh là là, non. Un établi, sans déconner. Il n'y a pas d'établi, ici. Ouais. Non, mais attendez. On va revenir en arrière, parce que là... Là, il nous faut un établi, il nous faut un magasin. Je ne vais pas dans une salle comme ça. On dirait qu'on va combattre un boss. Ça va, quoi. C'est bon. J'ai joué à assez de jeux vidéo pour savoir ce qui va se passer. Donc, on remonte. Et on va trouver un établi et un magasin. Parce que là, je pense que si c'est un peu comme le 1, enfin, l'original, on va sûrement combattre un gros truc, là, qui défonce les portes et tout ça, là. Qui défonce les barricades. Donc, on n'est pas équipé pour... Enfin, honnêtement, si. On est... On est équipé pour. Ah, la putain de merde ! On a une autre. Merde ! Merde ! Un endroit extrêmement ouvert. C'est complètement con. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Voilà. Eux, par contre, ça les bloque pas vraiment. Ah, merde, ça va pas recharger. Ça les bloque pas vraiment, là, si circulaires, les autres. Ça les stoppe pas, des masses. On a deux points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec deux points ? Ah, on va peut-être débloquer des choses pour la tenue. Ouais, il me faut un magasin, parce qu'on a la tenue, je sais pas quoi, là. De mineur, il ne sert à rien. Rigue de mineur intermédiaire. Oui, oui, oui. On a la vie, niveau 3, en fait. Donc, magasin. Magasin, magasin. Magasin, juste là. Bon, après, vu que c'est spécial, apparemment, ça recharge pas, mon cutter. Je suis pas trop, trop étonné, non plus. Alors, tenue, niveau 3, règle d'ingénieur intermédiaire. Et après, nouvel objet du fait. Attache de super symétrie. Le choc laser. Ah oui, on n'a pas regardé le laser, tiens. 20k, là, la armure, putain. Alors, augmente la question d'inventaire et confère 10% d'armure. Ça fait cher, hein. Ah, est-ce que ça nous remet full vie, ça serait bien. Yeah. Non, 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 pas full vie. Très bien. Alors. C'est combien ? C'est 12k. Ça m'embête. Je voudrais bien les avoir, les 12k. Ça fait un peu cher. Ah, attends, on a des trucs avant. Ok, on est à 7600. Déjà, on va faire le tri. 7600. Putain, on n'est pas en munitions, en fait. On n'a plus de cutter. On a un peu d'essence. On a de la scie. On a le choc, là. Ouais, on va le garder sur nous. J'ai envie de vendre ça, l'oxygène. Mais c'est pas comme si on pouvait le créer, en fait. Enfin, oui, l'acheter, quoi. Après, on a pas mal de munitions. Tout ça. Donc, c'est 12k. Ouais, 12k. Je vais pas vendre des soins, quand même. On va vendre ça. Ok. On va vendre ça, on déplace. On va prendre ça. Ok. On va faire un peu les armes. Ça va être un peu chaud. Ok, on garde ça, on garde ça. De toute façon, c'est un peu toutes les munitions qu'on a. Là, on a chargeur plein. Là, non. Là, oui. L'essence est au max. Oui, l'essence est au max. Eh ben. Tenue niveau 3. Ça, voilà. Très bien. On fait voir, déjà, je le choque laser. Capacité, recharge. Ok. ESP1. C'est attache de super symétrie. Augmente la taille de projectile du tir secondaire. Ouh. Alors, tenue 3. Yes. On a du PV en plus. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Donc, ça, c'est portée de saisie télékinée. C'est bien. Ça, c'est à portée. Là, on a de la vie. Là, on a la zone de stas. Bon, bango. On va faire ça. Voilà. C'est pas bien. Il y a un truc que je suis en train de me dire. On pourrait complètement recharger notre cutter laser. En faisant capacité là. Vu qu'on n'est pas en munition. Et après, on irait dans les dégâts. Parce que c'est un peu le truc de base qui passe partout, en fait. Le découpeur. Le découpeur aussi est vraiment sympa. Mais les dégâts sont un peu bas. Il faudrait les augmenter. Le lance-flamme, c'est pareil. Il faudrait augmenter les dégâts. Oh là là. Il faut des points partout, quoi. Le laser aussi, honnêtement. On va faire ça avec le cutter. Capacité. Et après, on prendra dégâts 1 et dégâts 2. Bon, voilà. On est full vie. Voilà, 19. Très très bien, 19. Ouais, je pense que là, on est bien. Ouais, 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 là ça fait plaisir. On va sauvegarder. Du coup, on va peut-être mettre fin à notre épisode ici. Ou pas. Ah, j'ai envie de continuer un peu, moi. Ouais, j'ai envie d'aller voir la salle là qu'on avait vue. Qui était un peu bizarre. Là, c'est de l'autre côté. Alors, ça va sauver les roues. Devant. Ils peuvent pas indiquer avec des lumières. Ça m'évite de stresser. Ça, ça doit toujours être en face. Là, il faudra augmenter un peu notre stock de munitions. Donc, je sais pas trop comment, mais il va falloir qu'on le fasse. Genre qu'on joue peut-être un peu plus avec la stas. Ah, tiens, en parlant de stas, on va la régénérer. Alors, là, on a une station de stas. Donc, à la limite, on peut un peu en abuser. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Maintenant, il faut trouver un moyen de pouvoir les pousser là-dedans. Mais c'était pas comme ça dans le... C'était de la gravité. Là, c'est de l'électricité. C'est marrant, c'est quoi. Faut que je passe, c'est ça ? Ok, cool. Oh, merde. Go, 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 go. Ok, c'est bon. Ok, très bien. Oh, putain de merde, mais nique-toi. Shit. Merde. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, le machin, quoi. J'ai pas vu. J'étais tellement concentré sur le machin qui vient... Le premier, là, qui venait de se faire électrocuter. J'ai pas vu le deuxième au fond. Pas du tout. Bon, par contre, on n'a pas beaucoup pris de dégâts. Ouais, non, ça va. L'armure, elle est cool. Le fait d'avoir pas mal de vie et une bonne armure, c'est sympa. S'ils sont pas cons, c'est que les machins, ils vont esquiver quand même l'électricité. Et ils vont pas faire limp. Je l'ai vu, mais... Par où il passe ? Ah, non. Ah, ah ! Ok, ça les tue pas. Ça les one-shot pas, en fait, directement. Faut qu'ils restent quand même à se faire électrocuter pas mal. Ok, ça marche. Par contre, j'ai récupéré le... Ce qu'il m'a donné ou pas ? Ah, putain de merde. Ah, putain de merde. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est bête, j'aurais pu... J'aurais pu faire des économies et pas me faire toucher aussi. Attends, je peux passer là ? Je peux pas simplement les attraper. Je vais devoir rester au milieu, c'est ça. Voilà. Ok, très bien. Ça va, c'est sympa. La hitbox et tout ça, elle est bien faite. Donc, y'a pas de problème, en fait. Ça va, c'est parti. C'est le gros machin. On a de la stade, donc ça va. Euh... Ok. Il est très, c'est qu'il s'arrête plus, là. Oh, me dis pas que je me suis... Je me suis bloqué. Je crois que je me suis bloqué. Ah, tiens, là, y'a une erreur, là, par contre. Je crois que c'est pour éviter de revenir en arrière. En fait, y'a l'électricité qui arrête pas de sortir. Mais vu que je suis passé, j'ai reculé. Et du coup, je peux plus avancer. Attends, mais si je fais ça... Attends, mais on va régénérer la stade. Je crois que je vais devoir charger la partie, là. Si c'est ce que je pense, du coup, je me suis bloqué. La musique s'est calmée. Peut-être que je peux repasser. Non, je crois que c'est mort. Non, non, c'est mort. Il fallait pas que je recule, en fait. Wouah, les dégâts que j'ai montré. Euh... Attendez, là, parce que... Qu'est-ce que je fais ? Je recharge ou pas ? Euh... Ouais. Ouais, je recharge. Attends, parce que là, c'est... Parce qu'on se prend quasi... En fait, on se prend pas trop de dégâts, maintenant. Vu qu'on a de la défense et on a beaucoup de vie. On a une grande barre de vie. Mais là, euh... Là, l'électricité, elle est... Elle fait très mal, hein. Ouais. Bon, ben, on recule pas. C'est assez bête, ça. Ils ont merdé, là. Enfin, ils ont merdé. Dans un sens... En fait, non. Dans un sens, non. Parce qu'on meurt pas. C'est pas un instant kill, en fait, le truc. Donc, du coup, ça passe, quoi. Vu que c'est pas un instant kill, c'est pas grave. Ça veut dire que je pouvais passer, en fait. On est techniquement pas bloqués. Merde. Tap, tape, tape, tape. T'arrêtes pas. Oh, la vache. Bah, attendez. Vascaz. Ok, très bien. On va prendre le gros laser, là, pour le gros. On va le... On va le staser. Je pense que c'est le mieux. On va le staser, et après, essayer de lui tirer dans le cul. Je crois que c'est où c'est qu'il est mou. Non, mais du coup, attends, j'ai perdu. Ah, non, non. Voilà. Voilà. C'est très, c'est délicieux. Je pense que c'est délicieux. Allez. Aller, aller, ah ok Oh vache Il est mort Merde Ah il est là Ah je me disais que Isaac il parle pas trop en fait Vous vous rappelez dans Resident Evil 2 remake Il y avait un truc qui était bien fait C'est que quand vous combattez en fait Les zombies tout ça, il y a Claire ou Léon Ils aiment bien Parler quoi, genre Merde attention, fais chier, un truc comme ça Et Et Isaac il le fait pas trop Mais en fait il le fait quand même Mais il devrait peut-être le faire plus Donc là on est au boss Enfin au boss Le lance flammes C'est pas mal contre lui Mais je pense qu'on va faire le laser Surtout On a encore de la stade On a de la stade en réserve je crois pas Ok c'est parti Ah on a de la stade là Oh mon dieu Je suis bloqué Je suis bloqué C'est l'invincible ou pas ? Ça va, ça va, c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'il est bien ce laser. Qu'est-ce qu'il est cool. Ça va, on s'est bien débrouillé. Je pensais que c'était des tentacules, mais non, c'est des câbles. Câbles électriques. On va prendre ça. Pas bien. Non, ça va, le combat était bon. Je valide, je valide. On s'est fait toucher une seule fois. Parce que je me suis bloqué, comme un débile, comme d'habitude. Après, les munitions s'est passées. Le lance-lame est pas mal pour lui, parce que vu qu'il n'a pas trop de points sensibles. Je sais pas, quand je tirais devant avec le cutter, ça avait pas l'air de faire trop de dégâts. Je pense qu'il faut quand même tirer à l'arrière, si c'est des balles. Après, le laser, là, il a l'air de bien fonctionner aussi. Mais ouais, le lance-lame est cool. Vu que ça... T'as pas besoin de vraiment cibler, tu fuis juste le foie en feu, quoi. Bon, ça, c'est cool. Ça va être fun. Ah ah. Au moins, on fait quelque chose, j'ai envie de dire. Donc, ouais, là, c'est sympa, là, en fait, il va devoir... On va devoir être exposé, on va devoir tirer sur les... Sur les astéroïdes, en fait, qui arrivent, parce qu'il y a le champ d'astéroïdes, qui est de plus en plus proche. Et après, au bout d'un moment, les canons vont prendre la relève. Mais ouais, il faut leur donner des données, en fait. C'est un peu étrange, quand même. Mais il n'y a plus de données, en fait, de tir, de calibrage et tout. Donc, en gros, on les calibre. En détruisant les... C'est marrant, il n'y a plus d'électricité, mais du coup, j'ai l'impression que c'est moins safe. C'est encore moins safe qu'avant. C'est tout noir, c'est tout silencieux. Alors, j'en ai de la stas, il faut que j'utilise la stas si jamais on a des problèmes. Vous avez vu le cadavre à chaque fois qu'il apparaît. On va les sauvegarder. C'est marrant, parce qu'il y a un explosif, mais il n'y a pas de bestioles ici. C'est peut-être pour le prendre avec nous. Je ne sais pas. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'était un bon épisode, on a bien avancé. Récupérer de nouvelles armes et tout. Bon, on n'a plus de cutter. Mais maintenant, si on fait capacité en cutter, honnêtement, ça fait 20 balles, je crois, en tout. 20 munitions, donc ce n'est pas si mal. Ouais, on va devoir jouer avec les augmentations de capacité pour les armes, je pense. Sinon, on va avoir des problèmes. On a peu de crédit, on n'a qu'un seul point. On va devoir utiliser le découpeur un peu, là. On a ça. Et je crois qu'on a encore de la réserve pour le découpeur. Mais bon, le découpeur, il n'est pas augmenté. Ça, le problème, c'est qu'on est obligé d'utiliser une arme qui n'est pas très augmentée. Après, on peut vendre les munitions, à la limite. Ouais, on peut toujours faire ça. C'est vendre toutes les munitions d'une arme qu'on n'utilise pas. Et après, acheter des points. Ça serait... c'est le mieux à faire, hein. Mais bon, il faut bien jouer, du coup. Parce qu'on est quand même très limité en crédit. On est très limité en munitions. Je n'ai pas envie de me retrouver au corps à corps avec les bestioles. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu dangereux. Mais ouais. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passer une bonne journée. Et moi, je continuerai ça. Honnêtement, toujours au top. Le jeu est toujours, toujours au top. Je kiffe y rejouer. Les Dead Space, j'ai toujours aimé y rejouer, honnêtement. Mais là, c'est bien parce qu'il y a des changements et tout ça. C'est un peu rejouer à Resident Evil 2 Remake. C'est pareil aussi pour Final Fantasy 7 Remake aussi. Il y avait des différences, en fait, par rapport à l'histoire. Alors, je sais que c'est des très vieux jeux PS1 qui sont remis au bout du jour pour RE2 et FF7. Mais par rapport à l'histoire, en fait, en théorie, l'histoire ne devrait pas changer. Mais en fait, l'histoire change un peu à chaque fois. Donc, c'est ça qui est bien. Ils ont pris des libertés de faire des rajouts et tout. Et là, Dead Space, c'est pareil. L'histoire est vraiment cool. Puis après, le gameplay et tout ça reste vraiment top. À la prochaine. Ciao, ciao.